... Voilà, là, on le vide très bien. On voit les deux grands tours du logis ouest. C'est le dernier édifice militaire que Jean II de Rohan fait construire en 1484. ... Le château de Pontivy se divise en deux. Sur la phase ouest, c'est d'abord un château militaire. Et par la suite, il se développe à l'est dans un logis malheureusement disparu, détruit à la fin du XVIe siècle. Le site, classé au monument historique, est fermé au public. En 2014, en pleine tempête pètera, les fortes pluies provoquent l'effondrement d'une partie de la forteresse. Le rempart s'écroule sur toute sa longueur. Après deux ans de restauration, la muraille est presque remontée. Elle commence à retrouver son aspect médiéval. Pour ce remontage, on a utilisé le maximum de pierres d'origine de la courtine, toutes les pierres qu'on a pu récupérer. Mais effectivement, un certain nombre de pierres n'ont pas pu être récupérées parce qu'elles étaient trop abîmées. Il a fallu faire un complément avec des pierres qui viennent d'une carrière tout près de carré. Là, on voit la différence. Oui, ici, la pierre d'origine. La pierre d'origine. Le schiste. On voit bien qu'elles sont un petit peu travaillées. On est vraiment sur du schiste avec cette teinte assez particulière dans les gris bleus. Et puis ici, on a une série de pierres qui sont neuves. Ce sont ces pierres-là qui vont être travaillées un petit peu pour créer un effet de vieillissement. Comme celles-ci, qui sont déjà travaillées et vieillies pour qu'on ait un ensemble, au final, assez homogène. Sur les parois, typiques de l'architecture bretonne du 15e siècle, les emblèmes des Rohans sont omniprésents. On peut voir cette macle, donc le losange évidé qui était donc ce symbole des Rohans. On trouve le A couronné qui est aussi le symbole personnel. C'est A+, c'est la devise des Rohans. Et à côté, on a la représentation de Jean II, le vicomte de Jean II. Là, il s'est fait représenter, tenant son épée ou sa dague à la garde, en symbole de défense et de protection. Donc, c'est un symbole militaire très fort. Les gens ne savent ni lire ni écrire, mais ils connaissent parfaitement les blasons du seigneur. C'est une représentation et la représentation du seigneur actuel. C'est la première représentation physique des commanditaires. Et ça, c'est vrai que, pour le coup, en Bretagne, c'est très innovant la démarche de Jean II. Au 15e siècle, le vicomte fréquente la cour de France, visite les châteaux royaux et s'en inspire. Les façades de la cour intérieure portent la trace de ses influences. Autre chose qui est assez caractéristique, et là, pour le coup, ce sont les descentes d'eau en pierre. Ça reprend des modèles, on trouve des modèles royaux, notamment à Blois, d'avoir ce système de corniche et de descente d'eau. Ça, c'est très, très innovant. Et ça montre qu'on est sur un grand noble breton qui montre quand même qu'il est au fait des modes au niveau architecture. C'est toujours deux, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada